Et s'il était possible de remonter le temps, que feriez-vous ? Peut-être pourriez-vous annuler la tragédie qui a frappé telle ou telle de vos proches et commencer ainsi une autre vie, la vraie vie. La vraie vie, le premier roman d'Adeline Dieudonné, fait partie de ces livres dont l'empreinte s'inscrit en vous de façon durable. C'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui, pour rendre le sourire à son jeune frère à la suite d'une tragédie qui l'a rendue mutique et cruelle, va tout faire pour remonter le temps, pour annuler cette tragédie. Exactement à la façon de ce vieux film, Retour vers le futur, vous savez, avec le prof qui lance sa Delorean à fond sur la route un soir d'orage. Et c'est pour cela qu'elle se met à travailler à l'école, pour devenir une surdouée en physique et découvrir à la façon de Marie Curie, son idole, ou du prof, ce qui peut changer la vie. Sauf que dans la vraie vie, les choses ne se passent pas exactement comme dans un film. Surtout quand on habite un pavillon de banlieue qui ressemble à tous les autres, ou presque, car dans ce pavillon, il y a une chambre interdite, celle dans laquelle le père, chasseur de gros gibiers, conserve les animaux morts. Un père qui frappe sa femme et terrorise ses enfants. Adeline Dieudonné réussit à transformer la noirceur du propos en véritable coup de poing grâce à une énergie incroyable. « Les histoires, écrit-elle, elles servent à mettre dedans tout ce qui peut nous faire peur. Comme ça, on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. » Peut-être la vie n'est-elle qu'un brouillon destiné à être réécrit, avec gourmandise, loin de l'ennui, loin de la maltraitance, qui est le véritable sujet de ce roman puissant qui célèbre le désir d'apprendre, dans un seul but, changer la vie. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, c'est à lire au livre de poche.